Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale beauté, spéciale make-up et j'avais à coeur de vous présenter les nouveautés, les petites choses que vous pourrez trouver chez Sephora en ce moment. Je vais vous présenter dans cette vidéo toutes mes nouvelles acquisitions du moment. Ça fait longtemps que je mets de côté toutes ces petites choses spéciales Sephora et que j'ai très envie d'aller piocher dedans mais je me dis non, tant que tu n'as pas fait la vidéo aux filles, tu ne touches à rien. Donc c'est parti pour cette vidéo que j'avais hâte de vous tourner d'une part parce que je vais enfin pouvoir utiliser les produits qui sont là pour moi et surtout l'amoureux va arrêter de voir le sac Sephora dans la chambre et il va enfin pouvoir me dire ça y est le sac est parti. Oui ça y est le sac n'est plus là. Donc pour la paix de mon ménage c'est parti pour cette nouvelle vidéo, on y va. Alors je ne savais pas trop comment m'y prendre pour vous présenter les produits. Ce que j'ai fait en fait c'est que je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a énormément de produits. Je vous mets tous les liens en barre d'infos juste en dessous de la vidéo, donc il y a juste à dérouler la barre juste en dessous. Si vous voulez plus de détails je vous mets tous les liens comme ça que vous avez juste à cliquer sur le lien. Ça vous renvoie sur le site de Sephora et vous pourrez bien lire la description, les ingrédients, etc. Ce que j'ai fait moi ici pour que ce soit plus facile pour moi c'est que je vous les ai juste rangés par marque. Il y a vraiment de tout, du Clarins, du Shiseido, du Givenchy, du Laneige, du Sephora, du Sunday Riley, du Pixi, etc. Voilà, il y a un petit peu de tout, de toutes les marques et de tous les budgets. On commence par la marque Sephora et là j'ai un masque visage et corps. C'est rare qu'il y ait les deux mais là on est bien sur visage et corps à 93% d'ingrédients d'origine naturelle qui est purifiant. On est sur un masque qui va venir purifier votre corps et si vous vivez en ville c'est quelque chose qui à mon avis est pas mal pour vous. On continue avec une lotion tonique vitamine riche en vitamine B3 aux fruits du dragon pour le visage. Beaucoup trop mignon le packaging et on est sur 93% d'ingrédients d'origine naturelle. On continue avec le masque matifiant donc idéal pour la zone T toujours chez Sephora avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle nommé le masque chanvre The Humped Mask. Le Seaweed donc c'est un masque au gel d'algues qui va venir hydrater la peau et on est sur 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Comme le masque précédent ce sont des masques que vous allez venir poser directement sur votre visage en tissu. Vous laissez poser 10 minutes et ensuite vous le retirez et vous massez l'excédent que vous pouvez garder sur votre visage puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez naturel. Mascara, volume, longueur et courbe toujours chez Sephora le full landing et celui-là je l'attends au tournant parce qu'il a l'air de répondre à toutes mes attentes. Volume, longueur, courbe c'est tout ce que je n'ai pas au niveau de mes cils donc celui-ci les filles préparez-vous on le verra dans un vlog dans très très peu de temps. On continue avec la laque à lèvres intense de chez Gloss Vinyl. Gloss Testa ce sont les rouges à lèvres qu'on voit chez Sephora. Ils en ont plein et ont plein de couleurs différentes et ce que j'apprécie c'est que vous avez également la couleur qui est juste là. Donc si vous le rangez dans votre tiroir vu de dessus vous pouvez le voir ou si vous les rangez en allongé et vous avez vraiment la couleur qui est visible sur tous les côtés et ça c'est très 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 ingénieux. Et pour finir chez Sephora, deux fards à paupières, un couleur nacré et un autre couleur un petit peu plus rose violet. On est sur le satin corsé juste ici et on est sur une teinte One in a Million vraiment pailletée. Donc des couleurs qui sont vraiment pas mal pour celles qui ont encore un été au mois d'août donc pas comme celles qui vivent sur Paris comme moi. Je continue avec une marque que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur Instagram. Il s'agit de la marque Sunday Riley qui est une marque avec de très très bons produits d'une part et de deux une très belle composition. On commence avec le nettoyant visage. J'avais tellement envie de tester le nettoyant visage. Je me suis dit avec les problèmes de peau que j'ai en ce moment, un nettoyant visage c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin et je me sens jamais mieux que quand j'ai la peau bien nettoyée, bien désincrustée. L'huile ultra clarifiante pour le visage qui est une huile sèche avec 1,5% d'acide salicylique et qui va venir exfolier les pores obstrués pour une peau plus éclatante. Et celle-ci vous la connaissez, je vous en avais déjà parlé, pas forcément sur Youtube, à l'époque je faisais beaucoup moins de vidéos que maintenant. Donc à partir de maintenant, ne vous inquiétez pas, vous serez les premières au courant de tout. On continue avec l'acide glycolique purifié qui exfolie la peau en profondeur et aide à corriger le teint terne, les imperfections et les méfaits des UV pour révéler un teint rayonnant, visible et beaucoup plus beau. Et vous avez en fait des packagings juste de dingue, je ne sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure mais les packagings de chez Sunday Riley sont juste superbes. Et les flacons sont toujours en verre, bon à part pour le nettoyant parce qu'il est un peu plus normal mais les flacons sont tous vraiment très beaux, très purs, très minimalistes et c'est très joli dans une salle de bain. Le masque qui lui aussi continue vraiment de venir clarifier la peau. On est sur un masque qui a une petite contenance mais honnêtement pour ce produit là que je connais, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de produits sur la peau. Vous l'appliquez juste un petit peu comme une crème de jour et vous laissez poser avant de rincer. Et pour terminer, on a le sérum A Plus Height Dose Rétinoïde Sérum. C'est un sérum qui va venir améliorer l'aspect de la peau, qui va venir combattre les rides, les ridules pour vous laisser une jolie peau. Et c'est sans surprise qu'on continue avec une marque que j'apprécie énormément également. C'est la marque Origins. Alors si ça vous ne le savez pas, c'est que vous ne me suivez depuis pas assez longtemps, je pense. Et on est sur la gamme Mushroom qui est la gamme verte. Vous avez différentes gammes chez Origins en fonction de ce dont vous avez besoin pour votre peau. Et la gamme Mushroom, c'est la gamme qui est là pour l'hydratation. Ici, on a le gel crème apaisant pour les yeux. Le Mega Mushroom Relief Résilience qui est un petit gel vraiment avec un effet smooth et qui est un gel crème apaisant pour les yeux. Je continue toujours dans la gamme Mega Mushroom avec la crème apaisante pour le visage. Et ce que j'aime, c'est que les contenances ne sont pas énormes. C'est un produit en fait que vous ne serez pas obligé de jeter en cours de route parce que le peau est beaucoup trop gros. Vous avez vraiment une belle contenance parce que là, vous en avez bien pour un mois et demi, deux mois d'utilisation. Mais voilà, vous en voyez quand même le bout et ça, c'est vraiment appréciable. Et ensuite, nous avons toujours dans la même gamme le masque Smooth Face, donc le masque visage apaisant. Il faut quand même mettre une dose assez généreuse quand même sur son visage. Laissez poser 10 minutes. Vous allez voir, ça fond sur la peau. C'est extrêmement agréable. Et ensuite, il suffit de rincer et vous allez retrouver votre petite peau bien apaisée. Je continue avec la marque La Neige. Et je pense que vous n'êtes pas passés à côté de cette marque-ci. Et notamment de leur Lip Sleeping Mask qui est le masque de nuit pour les lèvres. Et je ne connais personne qui m'ait dit qu'il n'aimait pas ce masque. Enfin, toutes celles qui ont testé ce masque l'ont adoré. Donc, vous avez votre petit masque comme ceci. Si vous avez toujours, toujours, toujours vendu avec le petit pinceau, hop, comme cela, vous venez prélever votre masque. Vous l'appliquez et vous dormez. Et le lendemain, vous vous réveillez avec les lèvres qui sont bien hydratées. Et parfois, il reste même encore un petit peu de masque. Si comme moi, vous avez la main un petit peu lourde. Mais en tout cas, moi, je mets le masque nuit, celui-ci parce que je l'ai déjà. J'en mets tous les soirs et je n'ai jamais, jamais, jamais les lèvres gercées. Jamais. Et j'en mets tout le temps et toute l'année. C'est un vrai rituel que je fais en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jamais j'ai les lèvres gercées. Jamais j'ai les petites peaux, toutes ces petites choses et tout. Enfin, on a déjà suffisamment de désagréments pour ne pas se rajouter ça en plus. Je continue avec le Water Sleeping Mask qui est le masque de nuit hydratant toujours de chez la neige. Et le Eye Sleeping Mask qui est le masque de nuit pour les yeux hydratant également de chez la neige. Donc là, vous avez une parfaite routine nuit entre les lèvres, le masque pour le visage et le contour des yeux. Je continue avec Fresh avec une édition limitée en termes de packaging qui est juste superbe. C'est leur fameux masque à la rose qui est extrêmement connu, qui est un masque pour le visage. Qui a été repackagé pour les 20 ans de ce masque. Ça fait 20 ans qu'il est présent parmi nous. Fresh, on les a d'abord connus pour leur savon avant que ça devienne une marque de soins beaucoup plus globale. Vous avez le nettoyant visage infusé à la rose avec les pétales de rose dedans qui est juste somptueux, vraiment magnifique. Et vous avez également ce masque-ci que vous devez très certainement connaître. J'en connais un qui va être content. C'est sa marque préférée, l'huile de massage de chez Rituals. Donc celle-ci, je vais la laisser pas loin du tout parce que je sais qu'il adore ça. Il adore les odeurs de chez Rituals. Ça sent toujours très bon. Et les odeurs Rituals sont assez mixtes. Que ce soit les parfums de maison, l'huile pour le corps, etc. Alors vous avez des tendances quand même. C'est vrai que tout ce qui est parfum Sakura, c'est assez féminin et doux. Mais globalement, je trouve que c'est quand même assez mixte. Donc là, on a une huile. Donc Warming Massage à l'huile d'argan et à l'eucalyptus. Je continue avec le gel nettoyant en huile de chez Wazo Shiseido qui est la marque Shiseido mais à des prix un petit peu plus abordables. Si vous aimez la marque Shiseido mais que vous trouvez que les tarifs sont un petit peu chers pour votre porte-monnaie, sachez qu'il existe la version Wazo par Shiseido et que les prix sont beaucoup plus abordables et la qualité est toujours présente. Il y a également deux crèmes pour le visage. La première au Yuzu et la deuxième Shikulim. On continue avec la marque Hello Fab et Fab pour First Aid Beauty. Ce produit-là a reçu, je vois, un petit award. Donc le Best of Beauty Award Winner. Et il s'agit d'une base hydratante smoothie à la noix de coco. Donc soit vous l'utilisez en base de make-up qui va venir agripper le make-up et vous allez pouvoir bien vous maquiller par-dessus. Soit vous l'utilisez juste en base pour un look plus naturel. Donc portez seul sans le maquillage avec. Et vous avez également la crème à l'eau de coco. C'est un produit qui est hypoallergénique et sans parfum artificiel. Donc voilà pour venir hydrater, lisser et revitaliser la peau. On passe à Shiseido avec un fond de teint, un éclat qui donne un aspect lifté à votre peau en s'ajustant à la lumière. Il s'adapte et réagit à toute source de lumière pour lisser et estomper les ridules et créer un effet éclat sculptant sur la peau. Tient toute la journée, confort poids plume, fini lumineux, couvrance moyenne à total. Et bien vous savez quoi, celui-ci aussi les filles, on va se le faire dans un prochain vlog. Parce que j'ai vraiment hâte de savoir s'il tient bien ses promesses. J'espère avoir choisi la bonne teinte. Je suis sur la teinte 420 bronze. Et comme j'ai bronzé un petit peu, je vais attendre juste de débronzer. De toute façon il n'y a plus de soleil ici sur Paris. Ça c'est ma teinte plutôt d'automne-hiver. Donc voilà, d'ici quelques jours on va pouvoir tester ce fond de teint. On continue avec Givenchy, le teint couture eyewear tenu 24h. On est sur le fond de teint, teinte 350 qui se présente comme ceci et qui est également une teinte plutôt pour l'hiver. Puisque là je suis teintée un petit peu orangé. Ce fond de teint promet une tenue de 24h, un perfecteur de teint, hydratant, couvrance moyenne à haute avec un fini satiné. Et on a également une poudre libre matité et éclat rehaussée en teinte 6 flannel épicée. Et on est sur une poudre qui à mon avis me conviendra parfaitement avec mes différents sous-tons. Donc on est sur une poudre libre avec la petite houppette juste là. Et ici vous avez le logo Givenchy. Je pense que vous avez dû voir passer des photos Instagram où les nanettes mettent vraiment l'éponge. Il faut d'abord retirer l'autocollant, mettre l'éponge et hop se tatouent les jets de Givenchy sur le visage. Donc voilà, je suis très contente. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Les poudres chez Givenchy, je les adore. Il y a beaucoup de choses que j'aime chez Givenchy, notamment les rouges à lèvres également. Le mascara que je porte aussi et les fonds de teint aussi. J'aime tout. Voilà, c'est tout. On a presque fini, on va continuer avec la liner liquide de chez Too Faced, le Killer Expresso avec une tenue 36 heures. Alors je ne sais pas qui reste maquillée 36 heures, mais on est sur une tenue 36 heures au cas où, je ne sais pas, vous soyez perdus en forêt. Donc il se présente comme ceci. Et il s'appelle le Killer Liner. Moi qui ne porte que des crayons noirs ou du liner noir, je devrais peut-être tester le marron, juste pour savoir si ça vient adoucir un petit peu les traits. C'est vraiment quelque chose que je devrais tester. Donc celui-ci, je me le garde sous le coude. Je vais continuer avec la marque Pixi, qui est une marque que j'avais très 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 envie de tester. J'ai eu une eau aussi que j'avais eue dans le calendrier de l'avant Sephora. Et là ici, nous avons un masque. Donc qu'est-ce qui est dit sur ce masque ? Ce masque en gel au lait de noix de coco fond dans la peau pour l'hydrater, l'apaiser et la tonifier instantanément. Donc on est vraiment sur un masque qui peut venir vraiment aider votre peau à l'hydratation. Et c'est ce dont on a besoin. Chez Tarte, nous avons une très 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 jolie palette. Le packaging est très joli. La Double Duty Beauty Tarte Cosmetics. Vous avez un immense miroir ici. Comme toujours chez Tarte, il y a toujours de très très beaux et très grands miroirs dans leur palette. Si comme moi, vous ne mettez pas de couleurs trop criardes ou trop voyantes sur les yeux, c'est une palette qui je pense pourrait vous convenir. Avec ici, la lighter, le blush, des teintes colorées quand même sur le dessus, un peu plus neutres sur le dessous. On continue avec la marque Antipode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une routine spéciale Antipode. C'est une marque dont tous les produits ont une excellente composition. Et ici, nous avons Baptiste H2O Ultra Hydrating Water Gel. Donc on a un gel hydratant et riche en acide hyaluronique. Et Manuka Honey, donc du miel de Manuka. Réputé aux quatre coins du monde, le miel de Manuka de Nouvelle-Zélande possède des propriétés naturelles qui lui permettent d'hydrater la peau en y retenant l'humidité pour un effet désaltérant longue durée. Alors ici, vous avez The Inkey List, formulé pour tout type de peau et pour les peaux à imperfection. Il aide à éliminer rapidement les boutons. Alors comment vous dire que ça m'intéresse fortement ? Après le démaquillage appliqué en fine couche directement sur le bouton, utilisé jusqu'à trois fois par jour selon le besoin. Laissez pénétrer avant d'appliquer un hydratant ou un produit de maquillage. Donc sur peau propre, hop, tu mets sur ton petit bouton, tu laisses pénétrer, tu fais ta petite routine, tout ce qu'il y a avec. Et au cours de la journée, plusieurs fois, si besoin, tu reviens. Et écoutez, celui-là, je vais le laisser sur ma table de nuit et je vais pointer quelques petits boutons avant de dormir. On continue avec un produit de chez Hourglass. Il était dans mon calendrier de l'avant Sephora. Je l'ai glissé là parce qu'à chaque fois, je me dis, il faut que je teste, il faut que je teste, il faut que je teste. Et ça fait un petit moment puisque le calendrier de l'avant dit que je l'ai depuis quand même décembre. Donc il serait peut-être temps. Il s'agit d'un blush et la teinte, c'est Vanish Adore. Et la teinte est juste magnifique, mais vraiment magnifique. Et c'est un blush crème. Donc j'ai un petit peu peur parce qu'en général, je préfère utiliser des blushs poudre puisque j'ai déjà quand même du fond de teint, etc. Mais je m'étais dit si dès que ma peau est complètement réparée, que je n'ai plus vraiment besoin de fond de teint, j'aimerais bien juste me donner un petit coup de couleur avec ça. On continue avec l'Anolips et le Multi Baume que j'aime beaucoup parce que je l'ai déjà. Il existe en différentes tailles également. Et c'est un baume réparateur pour tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez le glisser dans votre sac à main. Vous avez différentes tailles. Moi j'en ai un, il est un petit peu plus grand. Celui-ci, il a la noix de coco. Celui que j'ai, il me semble qu'il n'a pas de parfum. Et il vient hydrater, nourrir. Vraiment, il a 1001 usages. Son nom de toute façon, c'est 101 usages. Et vous pouvez l'appliquer à peu près partout. La compo est très très bonne. Elle est 100% naturelle. Donc même pour vos enfants, etc. Si c'est glissé dans votre sac à main, hop, petite égratignure. Vous pouvez mettre le petit baume par-dessus sans souci. Hop, vous avez vraiment la peau sèche au niveau des coudes, etc. Hop, vous pouvez mettre un petit baume. Vous vous apercevez que vos chevilles sont asséchées. Vous êtes dehors. Hop, petit coup de baume, etc. Et pour terminer avec une belle marque et pas des moindres, on passe chez Clarins. Avec, pour commencer, le fond de teint Everlasting. Donc teint mat, haute tenue et hydratation que je possède en teinte 117N. qui est une teinte qui ne sera peut-être pas trop trop mal pour maintenant, je pense. Bien qu'encore un petit peu clair. Donc on est sur une teinte Hazelnut. Et c'est vraiment un fond de teint qui va venir matifier et qui promet une belle tenue et une bonne hydratation. Enrichie en plantes également qui convient à tout type de peau et qui laisse respirer la peau. Donc c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment avec mes petits boutons en dessous que je veux légèrement camoufler. Juste avoir un petit teint uniforme sans venir les étouffer. Même si on les voit encore un petit peu, ça ne me dérange pas trop. Donc pas mal. On continue avec les 4 ombres à paupières. La Golden Hour Gradation qui est juste magnifique. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai dit il me le faut. Il me le faut. Je le veux. C'est tout. Alors j'utilise en général pas les petits pinceaux qui sont fournis avec. Mais vous en avez un. C'est quand même bon à savoir. Et regardez-moi la beauté. Mais la merveille de ce packaging qui est juste sublime. Moi je le trouve vraiment super beau. Clarins vous avez fait du super beau travail pour cet été. Enfin, deux derniers produits que j'avais absolument envie de tester. L'émulsion en huile nutri-revitalisante. Donc il s'agit d'une émulsion qui se présente comme ceci. Que vous avez très certainement déjà dû voir passer si vous êtes adepte de la marque Clarins. A appliquer sur les visages et le cou et on évite le contour des yeux. Enfin, le double sérum de chez Clarins. Donc traitement complet anti-âge intensif qui est mais tellement, tellement, tellement agréable sur la peau. On est sur un traitement vraiment global du visage et du vieillissement. Appliquer le matin et ou le soir. Donc soit matin et soir, soit que le matin, soit que le soir. C'est vraiment à votre convenance. Mélanger dans la main, appliquer sur le visage et le cou. On n'oublie pas qu'on vieillit un petit peu de la même façon des deux endroits. Donc on vient vraiment appliquer de partout son petit sérum. Une vraie petite merveille. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'ai vraiment essayé de prendre le train un petit peu pour cette vidéo. Si vous aviez envie d'en savoir un petit peu plus. Si vous ne connaissiez pas telle ou telle marque. Voilà, j'espère vous avoir appris des choses. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que je vous mets tous les liens en barre d'infos. S'il y a des choses que j'ai un petit peu survolées. Vous pouvez tout retrouver directement sur le site de Sephora. Ensuite, libre à vous de tester. S'il vous reste un petit peu de temps. N'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous glisse juste ici. Ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501